L'une des découvertes scientifiques les plus palpitantes des 50 dernières années est la présence répandue de cascades trophiques. Une cascade trophique est un processus écologique qui s'amorce dans le haut de la chaîne alimentaire et qui descend tout en bas de celle-ci. Nous savons que les baleines mangent du poisson et du krill. Certains prétendent que tuer des baleines augmente la quantité de nourriture disponible pour les humains. Cette théorie est logique. Mais quand les populations de grandes baleines diminuent, il en va de même pour le poisson et le krill. Paradoxal, direz-vous ? On peut penser que ces espèces augmenteraient avec la disparition de leurs principaux prédateurs. Mais les baleines ne font pas que manger ces animaux. Elles contribuent à leur survie et à soutenir la totalité du système vivant de l'océan. Les baleines s'alimentent à une profondeur où la noirceur est souvent totale, puis retournent à la surface, dans la zone photique, où la lumière est suffisante pour permettre la photosynthèse. Elle libère ce que les scientifiques nomment des panaches de matières fécales, comme de vastes effusions de cacapultes. Ces panaches sont riches en fer et en azote, des nutriments souvent très rares à la surface, et dont le rôle est de fertiliser le plancton végétal qui vit au seul endroit où les plantes survivent, la zone photique. Les baleines ne font pas que fertiliser les eaux de surface. En se déplaçant à différentes profondeurs le long de la colonne d'eau, elles propulsent aussi le plancton pour qu'il reprenne sa place dans la zone photique, lui donnant plus de temps pour se reproduire avant de sombrer dans l'abysse. Fait étonnant, malgré l'importante diminution des populations de baleines, le mélange vertical des masses d'eau, entraînée par les mouvements verticaux de ces animaux le long de la colonne d'eau des océans, est presque égale au mélange généré par l'ensemble des vents, des vagues et des marées du monde entier. Plus de plancton végétal veut dire plus de plancton animal pour nourrir les grandes créatures. Autrement dit, plus de baleines signifie plus de poissons et plus de krill. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que le plancton végétal ne fait pas que nourrir les animaux marins. Il absorbe aussi le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Lorsque le plancton atteint le fond marin, il retire ce carbone de la circulation et l'entraîne en un lieu où il y restera durant des millénaires. Donc plus il y a de baleines, plus il y a de planctons. Plus il y a de planctons, plus il y a de carbone prélevé dans l'air. À l'époque où les populations de baleines ont atteint des seuils historiques, avant qu'elles ne soient tuées en grand nombre, il semble qu'elles aient contribué à éliminer de l'atmosphère des dizaines de millions de tonnes de carbone chaque année. Les baleines changent le climat. Permettre aux populations de grandes baleines de se rétablir pourrait être considéré comme une forme de géo-ingénierie capable de contrer certains dommages que nous avons causés tant à la vie marine qu'à l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501